Bonjour à tous, aujourd'hui a lieu la première conférence d'un cycle d'intervention qui a lieu dans le cadre de la chaire des beaux-arts de paris qui s'appelle habiter le paysage l'art à la rencontre du vivant et que j'ai la chance de diriger donc quelques mots sur cette chaire donc c'est une chaire qui a été créée en septembre 2020 qui comprend à la fois un séminaire destiné aux étudiants de cinquième année des beaux-arts de paris un cycle de conférences des workshops avec des artistes contemporains et également un prix d'art contemporain qui s'appelle le prix de la colle noire qui est en cours actuellement et qui aura pour aboutissement l'installation d'une oeuvre créée par des étudiants dans le domaine de la colle noire qui est un ancien un domaine qui appartenait à christian dior dans le var pour vous présenter un peu de quoi il est question dans cette chaire si vous voulez le point de départ donc c'est une chaire qui s'intéresse à la création d'oeuvres d'art en milieu naturel on aura peut-être l'occasion de revenir sur comment nommer au mieux cette pratique c'est plutôt comment l'appeler aujourd'hui puisqu'elle a eu plusieurs noms historiquement cette pratique avant on pouvait l'appeler landart par exemple et aujourd'hui je suis pas sûr que ma formulation soit la meilleure à savoir la création d'oeuvres en milieu naturel mais c'est une question qu'on va aussi interroger dans ce site de conférences et l'objet de cette chaire c'était justement de d'investir de réinvestir même je dirais ce champ de la création avec un accent particulier à savoir la relation de ces oeuvres installées en extérieur avec le monde vivant puisque si vous voulez le comment dirais-je le diagnostic de départ c'était que si on regarde l'histoire de l'art tout au long du 20e siècle qui s'est intéressé à cette forme de création force est de constater que le les liens de ces oeuvres avec le monde vivant sont souvent assez ténu ou en tout cas secondaire c'est à dire que souvent ce qui va intéresser les artistes notamment dans la très grande tradition du land art américain qui a qui est assez comment dirais-je fondateur fondatrice pardon pour cette d'ici pour cette manière de créer les artistes ont prioritairement abordé ces lieux du point d'un point de vue physique comme un site purement physique c'est à dire que ce qui les intéressait c'était par exemple l'organisation spatiale d'un lieu les lignes les perspectives les échelles ça pouvait être aussi la topographie d'un lieu la météo la météorologie c'est à dire qu'elle était voilà les éléments auxquels les éléments météorologiques auxquels l'oeuvre était exposée mais que très souvent n'était pas forcément pris en compte le fait que l'oeuvre arrivait dans un lieu qui était aussi un milieu et un milieu habité qui n'était pas vierge de toute vie avant l'arrivée d'une oeuvre et de l'artiste et donc habité par et bien sûr une myriade d'autres formes de vie qui ont leur propre manière d'investir de configurer cet endroit de le fabriquer même et c'est cet aspect là de la création en milieu naturel que cette chair entend comment dirais-je mettre au jour et aussi comment dirais-je approfondir pour savoir aujourd'hui dans le contexte qui est le nôtre et où la question de la réinvention de nos relations au vivant est une des questions on va dire centrales pour le temps même en dehors juste du contexte artistique la question c'est qu'est ce que qu'est ce que peut faire cette manière de créer en milieu naturel à l'égard de cette question de la réinvention de nos relations aux vivants qu'est ce que ça devient créer dehors quand être dehors c'est être aussi chez d'autres vivants que les seuls vivants humains voilà c'est tout autour de ces questions que cette chair a été comment dirais-je articulée et donc aujourd'hui commence ce cycle de conférences qui s'intitule la production d'oeuvres en territoire partagé par les vivants humains et non humains et on a le grand plaisir de recevoir avec nous julie michel julie michel qui est adjointe de direction au cairn le cairn dont elle va nous parler abondamment mais donc je vais juste présenter voilà de manière très succincte qui est ce laboratoire artistique en montagne qui est rattaché au musée gastendie le musée gastendie qui se trouve donc dans les alpes d'autres provences à digne les bains julie michel a étudié au beaux-arts de nantes elle a effectué aussi un post diplôme à récréation sonore à l'ENSA de bourges avant d'être artiste associé pour la recherche dans un contexte de préfiguration de diplôme supérieur de recherche en art entre 2015 et 2017 elle est l'initiatrice d'un collectif qui s'appelle night owl avec olivier crabet qui a été créé en 2015 dans lequel elle a engagé une activité de recherche et de diffusion autour de l'artiste knout victor en 2018 elle arrive à digne les bains où elle enseigne à l'histoire elle enseigne à pardon à l'idbl l'école d'art intercommunale pour enseigner l'histoire de l'art et depuis 2019 julie michel donc est adjointe de direction au cairn et elle prépare et c'est aussi quelque chose qui m'intéressait beaucoup c'est qu'elle nous parle à la fois comme un joie de nos directions mais elle est aussi chercheuse puisqu'elle prépare une thèse à l'université paris est dans le laboratoire l'ISA merci beaucoup julie d'être avec nous aujourd'hui c'est un très grand plaisir de se voir donc elle va nous nous parler je vais pas trop présenter ce qu'est son propos puisqu'elle va alors a le temps de le déployer mais donc elle va nous parler aujourd'hui de la suivant une approche qu'elle qualifie de géo historique un peu de la trajectoire du musée gassendi et du kern ce qui est très important pour le propos de ce de ce cycle de conférences puisque vraiment le le ce sont deux institutions qui ont vraiment joué un rôle historique c'est à dire assez précurseur et fondateur du rapport fin de sur la production d'oeuvres en milieu naturel en france c'est vraiment comme on dirige des institutions qui sont clés dans cette histoire là avant de donner la parole à julie je vais juste donner les règles du jeu un peu de la participation à savoir que pour ceux qui nous suivent sur le site des beaux-arts en streaming vous pouvez poser des questions dans le chat et ce qui va se passer c'est que moi je ferai la modératrice et j'essaierai de transmettre vos questions à julie dans un deuxième temps après qu'elle ait fait sa conférence voilà donc je me ferai votre porte voix n'hésitez pas à écrire les questions dans le chat dès qu'elle vous vient à l'esprit c'est à dire même quand julie est encore en train de parler comme ça moi ça me permet d'accumuler les questions si vous voulez et puis qu'on puisse enchaîner enchaîner de manière assez fluide entre la fin de la conférence et le début des questions sans qu'on est à attendre comment dirais-je que vos questions arrivent voilà autre point technique pensez bien pour ceux qui sont éventuellement sur live size à couper vos micros et puis voilà donc julie va donc on est ensemble jusqu'à 17h30 julie va intervenir pendant à peu près 45 minutes et ensuite ce sera le temps d'un dialogue avec avec julie voilà et ma julie quand tu veux je te remercie estelle pour cette pour cette belle présentation et cette invitation ainsi que les beaux-arts de paris j'ai pas grand chose à ajouter à ce que tu viens de dire si ce n'est que je suis particulièrement honoré par cette invitation d'abord parce que il faut le dire je suis avec un très grand intérêt les travaux d'estelle qui sont pour moi d'une source une source d'inspiration très précieuse dans le cadre voilà de la recherche qui m'occupe et ensuite parce que nadine gomez pas sa marque et donc la directrice du kern et la conservatrice du musée gas indi et de la maison alexandra davinelle m'a laissé carte blanche pour représenter ce projet dinois qu'elle a mis en place il ya plus de 30 ans et qu'elle m'a laissé carte blanche pour le représenter aussi selon les problématiques il m'intéresse de déployer dans le cadre de cette de cette thèse voilà et je voudrais aussi juste préciser que finalement j'interviens plutôt en tant que coordinatrice des projets qui sont élaborés au kern en tant que curatrice puisque j'assiste de ce point de vue la directrice du lieu voilà tout ça pour dire aussi que si je vous parais détendu faut pas se fier aux apparences relativement intimidé malgré la distance que peuvent imposer les écrans et j'espère donc que vous ne m'en voudrez pas trop de rester un peu accrochée à mes notes en tout cas dans un premier temps donc je voudrais juste dire un mot rapide sur pour présenter le projet de thèse que je mène et dans lequel il s'agit en fait d'entretisser à la fois et de problématiser à la fois mon travail au kern et celui que j'ai mené autour de victor donc dans une perspective historique esthétique et écologique en questionnant une série de notions à l'oeuvre à la fois dans la démarche de cette artiste danois qui est considérée comme un pionnier de l'écologie sonore mais aussi pour ce lieu de création hors normes qui est justement le kern et par alliance le musée et gas indi et je vais revenir dans quelques instants sur ces alliances et cette cette invitation donne donc l'occasion d'une première mise en forme de quelques-unes de ces notions que je vais tenter dégrainer au cours de la présentation mais elle me donne surtout l'occasion d'une focalisation peut-être un peu plus aiguë sur cette notion justement de paysage on va mettre pour l'instant peut-être entre guillemets et plus largement aussi de territoire et la manière dont ces notions se sont traduits justement dans le travail de knud victor et dans le projet du cadre voilà je ne sais pas non plus qu'il n'a pas été simple pour moi de voilà de respecter ces 45 minutes imparties donc je m'excuse par avance si je dépasse de quelques minutes et je vais lancer un partage d'écran immédiatement voilà est ce que on peut voir mon écran correctement oui tout à fait super parfait donc voilà je voudrais dire un mot sur le nom donné à l'intervention en fait avant de rentrer dans le vif du sujet puisque quand estelle m'a demandé de penser à un titre c'est ce titre donc tout autour du quai qui s'est imposé finalement comme une petite ritournelle et ça m'a paru assez évident de conserver cette première idée très simple puisque il est donc aujourd'hui question d'habiter le paysage est lancé depuis le magnifique texte de la ritournelle de Deleuze et Guattari dans Mille Plateau à quel point celle-ci est justement territoriale ils écrivent la ritournelle c'est le rythme et la mélodie territorialisée parce que devenu expressif et devenu expressif parce que territorialisant et quand m'est venue cette donc cette ritournelle j'ai en même temps et tout de suite pensé à un poème qui est un poème de Bernard Heitzik qui est considéré comme une figure majeure de la poésie sonore et ce poème s'appelle Vadouz vous voyez ici une voilà un extrait de cette partition je m'excuse pour la qualité qui n'est pas exceptionnelle et dans ce poème en fait Heitzik a tenté un peu à la manière d'un olympien sous contrainte et à partir de Vadouz une description de la totalité du monde par l'énumération un peu folle des communautés qui le qui le peuple et c'est en fait une description qui par accélération et répétition de ce tout autour de Vadouz tout autour de Vadouz il y a tout autour de Vadouz va devenir une espèce de mantra avec cette caractéristique de la poésie sonore être mise en voie et à se coltiner la langue et je poursuis cette petite parenthèse introductive pour dire que en fait c'est un poème qui a été préparé par cette carte géographique où sont tracées des spirales à partir de Vadouz comme centre mais qui en même temps décentre ce Vadouz en liant cette capitale au reste du monde et en pointant des interconnexions des flux des mouvements et c'est une carte évidemment assez traditionnelle assez anthropocentrée même mais ça m'intéressait de débuter ma présentation en faisant un clin d'oeil à ce poème et à cette carte parce que finalement ce titre donc tout autour du kern c'est bien sûr une invitation à se focaliser sur ce laboratoire artistique en montagne mais c'est aussi une invitation à pointer à explorer rapidement ce qui attache ce centre d'art à son territoire à son territoire puisque la singularité du kern c'est de s'être construit depuis plus de 20 ans sur une forme de décentrement et pourrait-on dire de déterritorialisation par le biais de la production de plus d'une centaine d'oeuvres sur l'ensemble d'un territoire protégé qui en fait celui de la réserve géologique de haute provence qui est la première réserve naturelle géologique européenne créée en 1984 et donc vous voyez ici les délimitations territoriales et c'est important de préciser que le point de départ de la création de cette réserve géologique ça va être la volonté de conserver et protéger des vestiges paléontologiques in situ et cette volonté de ne pas prélever sur les sites mais de conserver et protéger in situ va hériter notamment de l'effort des écomusées qui émergent à la fin des années 60 et qui s'ancre notamment dans le mouvement pour la protection de la nature alors je vous donne une très rapide définition je vais tronquer un peu de l'écomusée formulée par le fondateur de cette notion qui est Georges-Henri Rivière et qui dit que l'écomusée est un musée éclaté interdisciplinaire démontrant l'homme dans l'espace et dans le temps dans son environnement naturel et culturel alors évidemment c'est des grands principes mais qui vont être justement appliqués de manière singulière à digne et là il y a deux autres points que je souhaiterais préciser puisqu'ils sont importants le premier point c'est qu'avant d'être nommée conservatrice du musée en 1988 Nadine Gomez Fassamar est géologue de formation et qu'elle a participé au projet de création de cet espace protégé et le deuxième point c'est qu'avant sa nomination également la conservatrice donc sera sera formée à l'écomusée du Creusot qui est une structure novatrice en la matière où les idées de l'écomusée vont se traduire concrètement par des circuits de découverte sur le territoire qui vont permettre d'intégrer différents sites et chacun de ces sites étant consacré à un aspect de l'histoire ouvrière du bassin minier du Creusot donc c'est vraiment une expérience dont va s'inspirer le projet d'Innois puisque le principal enseignement qui va être retenu par la conservatrice va être la nécessité première d'élaborer son projet à partir des spécificités du territoire et notamment des spécificités géologiques mais également culturelles et historiques ce qui va donner lieu donc à cette association très étroite du musée Gassendi avec la réserve géologique de Haute-Provence et à l'introduction donc de la création contemporaine ce qui va faire émerger au fil du temps cette notion assez nouvelle à l'époque de collection dispersée donc vous voyez ici une carte de cette collection dispersée ou pourrait-on dire décentrée et voilà c'est important puisque en fait la création du CERN va naître dans ce contexte à la fin des années 90 comme le laboratoire de cette production artistique dans les montagnes ce que souligne d'ailleurs son nom puisque le CERN c'est évidemment une référence au vocabulaire de la marche mais c'est également c'est également un acronyme qui est celui de centre d'art informel de recherche sur la nature et je fais une petite parenthèse pour préciser que cette collection a été nommée récemment les sommets des mers et que ce titre a été notamment imaginé par David Moinar que vous entendrez donc demain et c'est un titre important puisqu'il permet d'évoquer une mer disparue depuis des millénaires une mer finalement dont la réserve géologique de Haute-Provence conserve et protège le souvenir dans ces gisements. Alors cette notion de décentrement elle est en fait aussi à l'oeuvre dans la démarche de Knud Victor qui est un fond temporain de Heidsic qu'il n'a pas connu mais Knud Victor est tout à la fois poète non pas poète sonore même si cette appellation lui conviendrait parfaitement mais plutôt peintre sonore comme il se définit lui-même et c'est un peintre sonore qui n'a pas cessé d'explorer inlassablement par le biais du son tout autour du Lubleron sur un territoire assez restreint géographiquement et en même temps un territoire monde peuplé d'une myriade d'êtres qui vont l'occuper toute sa vie et ça m'importe aussi de préciser que c'est par le biais de cette rencontre avec la démarche de Knud Victor que j'ai été à mon tour décentrée de la région parisienne à Dignes au Cairne et au Musée Gassendi où je suis venue travailler pour la première fois en 2016 pour élaborer une première exposition publique autour des archives de cet artiste des archives qui sont conservées donc au Musée Gassendi depuis son décès en 2013 et ce décentrement ou cette déterritorialisation m'a également rapproché de l'oeuvre d'Andy Goldsworthy qui est une autre rencontre qui a d'ailleurs beaucoup compté dans mon parcours et dont le Musée Gassendi conserve la plus grande collection d'oeuvres au monde et notamment cette oeuvre fondatrice donc que vous voyez à l'écran et qui s'intitule Refuge d'art, une oeuvre qui a débuté à la fin des années 90 et au début des années 2000 et qui va me permettre de rentrer maintenant dans une présentation un peu plus fine de certains projets menés par le Cairne. Je précise aussi juste que Andy Goldsworthy et Knud Victor vont collaborer et travailler ensemble. On aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard. Donc voilà Refuge d'art c'est une oeuvre inaugurale puisque Andy Goldsworthy qui est un artiste largement reconnu aujourd'hui va être un des premiers artistes invités par la conservatrice et que cette première invitation va donner lieu à une collaboration qui perdure encore aujourd'hui. C'est une oeuvre qui se développe à la fois dans l'espace et dans le temps puisque en fait c'est une oeuvre itinéraire. C'est un parcours de 150 km que l'on peut faire en une dizaine de jours de marche et qui traverse l'espace protégé donc ici aux alentours de Diné. Et cette oeuvre comprend six refuges donc vous pouvez voir l'intérieur de ces refuges en bas de l'image et trois sentinelles que vous voyez en haut qui sont trois cairnes en pierre sèche qui marquent en fait les frontières du territoire protégé qui sont des sortes de sculptures gardiennes de chacune des trois vallées où s'écoulent les principales rivières de la réserve. Ici vous voyez le circuit, je ne vais pas pouvoir m'arrêter sur tous les refuges mais ça me semble important d'en évoquer quelques-uns plus en détail et notamment celui-ci qui est le refuge de la ferme du Belon qui est le premier refuge où les randonneurs pourront dormir et qui est situé à une quinzaine de kilomètres au nord de Diné dans la vallée de la Haute-Déonne qui a été construit en 2003. Et on peut le voir ici avant avant les travaux donc en fait c'est une ancienne ferme qui date de la fin du XVIe siècle et c'est important de préciser que la région de Diné comme beaucoup de territoires rondeaux ont subi un très fort, un exode rural massif au début du XXe siècle et c'est une désertion qui s'est accompagnée d'une certaine manière de l'abandon et de la destruction de la paysannerie et des communs et qui va donc engendrer une forte déprise agricole lisible à travers les très nombreuses ruines qu'on croise dans les montagnes de Diné. Je voudrais ici citer le curateur et écrivain Roel Arkestein avec lequel nous travaillons actuellement qui écrit que refuge d'art est un manifeste de la réappropriation de la terre, un plaidoyer en faveur de la déambulation libre et de l'accès public à cette terre. Et on pourrait dire en poursuivant ses propos qu'il s'agit d'une œuvre de la réappropriation qui invite à réhabiliter des mondes et à résister à un système sorcier qui produit de la ruine tout autour de lui et ce serait pourrait-on dire aussi une œuvre reclaim pour reprendre le terme de la philosophe des sciences Isabelle Stengers qui s'est intéressée à la destruction de ses communs suite notamment au large mouvement d'enclosure et de privatisation des terres débutée à la fin du XVIe siècle. Alors là on rentre dans le refuge de la ferme du Belon, une ferme qui a abrité pendant la seconde guerre mondiale un centre de résistance et en 1944 les 11 hommes qui s'y trouvaient ont en fait été arrêtés et tués par les soldats nazis et on va retrouver ici 11 arches entrelacées, donc on est au sous-sol du refuge qui sont faites de pierres calcaires blanches et qui matérialisent ces anciennes présences et que Andy Goldswarcy qualifie justement de fantômes architecturaux. Et là on sent bien que c'est également ce projet Refuge d'art, c'est un projet qui vise à réactiver la mémoire des lieux, du site et son esprit et pour reprendre l'excellente formule de Fabien Faure qui est un historien de l'art fidèle collaborateur au projet dinois, c'est une œuvre-lieu et c'est un projet qui à mon sens complique les définitions classiques du territoire qui le qualifie souvent comme une portion d'espace délimité, nous invitant plutôt à l'instar de Philippe Descola à prendre en compte des relations à la terre et le fait que finalement le territoire ne serait pas sous l'emprise des seuls humains, mais qu'il serait également dépendant d'une foule de non-humains de diverses sortes que l'anthropologue énumère ainsi des esprits, des génies du lieu, des fantômes, des ancêtres, des divinités, des plantes, des animaux, des roches, des sources, des rivières, des montagnes, etc. Alors, une des caractéristiques aussi de cette œuvre Refuge d'art dans son ensemble, c'est l'attention portée au contexte et de ce point de vue, la marche qui précède l'arrivée dans chacun des refuges est extrêmement importante puisqu'elle nous prépare à pénétrer et à habiter ces lieux pour la nuit et finalement à nouer une relation intime avec l'œuvre et il y a donc une forte résonance entre chaque refuge, chaque œuvre qu'ils habitent et la marche qui l'accompagne. Donc ici, on voit une image justement de cette marche qui va accompagner l'arrivée dans le refuge de la ferme du Belon et qu'on emprunte un sentier qui traverse ces grandes robines noires qui sont des roches sédimentaires déposées au fond des mers à l'ère du secondaire et qui fait fortement écho à l'expérience vécue dans le lieu qu'il est d'ailleurs difficile de décrire par des images ou par des mots. Je voudrais évoquer rapidement un autre refuge qui est celui du vieil Esplangon qui a été construit deux ans plus tard et qui est situé cette fois en plein cœur de la vallée du Besse, donc une autre vallée au nord de Dynes qui est un haut lieu de la géologie puisqu'il regorge de nombreux sites fossilifères et pour atteindre ce refuge, en fait, on quitte les bords du Besse qui est un des affluents de la Bléonne, rivière qui coule à Dynes et qui rejoint la Durance et on grimpe pendant une heure sur un chemin sinueux, une terre argileuse dont on peut apercevoir ici en arrière-plan sa qualité, couleur aussi. Et une fois arrivé en haut, dans le refuge, on découvre ce mur réalisé avec la terre argileuse des alentours et Andy Goldsworthy, alors que l'œuvre était encore à l'état de projet, écrivait, je le cite, « J'espère que cette œuvre entrera en résonance avec le paysage environnant façonné par tant de métamorphoses animées par le passage du temps, de la lumière, de la pierre, des intempéries. Lorsque vous suivez le chemin en lacet qui mène au refuge, vous avez du rouge dans les yeux et du rouge sur les pieds. Puis vous arrivez et vous découvrez cette rouge ligne sinueuse au mur. » Et cette œuvre en fait en prolonge une autre, qui est cette immense paroi d'argile créée six ans auparavant et qui là nous plonge au cœur du musée Gassendi et au cœur de la salle des paysages du musée. Et en fait c'est intéressant parce que cette rivière de terre, c'est le premier acte de refuge d'art, c'est son point de départ et c'est notamment au musée d'ailleurs qu'on va emprunter les clés pour aller passer une nuit dans un refuge et je voudrais me concentrer quelques instants sur cette rivière de terre mais également sur cette salle des paysages puisque cette salle présente donc la collection des tableaux paysagers du musée et que ces tableaux reflètent les goûts des premiers conservateurs, Paul et Étienne Martin, qui étaient proches du mouvement du Félibrige, un mouvement qui avait pour but de réhabiliter la culture et la langue provençale et dont la figure de Proulx était Frédéric Mistral et cette collection picturale qu'on aperçoit donc sur les murs autour de la paroi d'argile d'Andy Bolsforcy date du milieu du XIXe siècle et elle présente donc principalement des tableaux qui vantent et qui exaltent une Provence traditionnelle, une Provence d'une certaine manière idéalisée et éternelle d'avant l'apparition du chemin de fer, on peut voir sur le tableau à droite d'ailleurs une diligence, bref une Provence préservée des bouleversements engendrés par l'accélération de la société industrielle qui était pourtant en pleine expansion au moment où ces tableaux n'ont été pas. Et donc dans ce contexte, l'œuvre d'Andy Bolsforcy va permettre d'insuffler un souffle nouveau sur la collection puisque plutôt qu'une représentation classique d'un paysage on pourrait dire idéalisé et préservé, d'un paysage devenu décor prenant une Provence pure et d'une certaine façon stable et statique, cette rivière de terre propose une expérience matérielle et physique qui invite plutôt à l'exploration de la terre et qui donne à sentir aussi ses qualités géologiques du territoire dans lequel elle s'implante. Et elle propose d'une certaine façon de percevoir le territoire davantage comme mouvement et comme flux que comme espace délimité, restreint et figé. Et donc il me semble que c'est une œuvre qui permet de faire sentir que si à travers la collection picturale, on vient rapidement d'apercevoir, si à travers cette collection le musée a pu hériter d'une vision classique du paysage, cette vision n'a cessé depuis plus de 20 ans d'être questionnée et démembrée par le projet muséographique et par les démarches de bon nombre d'artistes invités à créer, Adin. C'est également une œuvre qui nous invite plus largement à sortir du musée et qui cristallise l'une des spécificités du musée Gassendi et du Kern, à savoir cette forte porosité entre intérieur et extérieur et qui va se traduire concrètement par des renvois permanents entre ce qui se joue dans les murs et ce qui se joue en dehors. Alors j'en viens maintenant à aborder une autre figure importante à Adin, celle d'Hermann de Vries qui est donc un artiste hollandais et à Adin se sont conservés un ensemble majeur de ses œuvres et ici vous voyez une œuvre qui s'intitule Trace qui est en fait une œuvre rhizomatique puisqu'en fait c'est une série d'interventions sur pierre très discrète, des courtes phrases poétiques ou des points qui sont gravés à la feuille d'or et qu'il a réalisé à partir de 2001 sur plusieurs sites d'inois. Et ces phrases et ces points sont positionnés bien souvent dans des lieux qui ne proposent pas spécifiquement de points de vue spectaculaires, ils existent comme on le voit ici au bord de Sentier et je vous montre une autre trace ici où on est près de la montagne du Cousson et comme l'écrit Hermann de Vries, je le cite, les traces sont de tout petits textes que je laisse derrière moi dans ce paysage que j'aime, des fragments philosophiques, une philosophie fragmentaire. Ces textes ne sont pas sans raison dans la nature, il y a là d'un lieu à un autre des relations. Donc c'est vraiment une invitation aussi à percevoir les lieux de manière plus aiguë et comme l'écrit la philosophe de l'art spécialiste de son œuvre, Anne-Moglindel Croix, pour Hermann de Vries, l'art est moins fait pour être lu peut-être que pour faire voir et Hermann de Vries écrit d'ailleurs, je déteste, dit d'ailleurs, je déteste l'art dans la nature. On est donc bien loin ici d'une conception du land art tel qu'il s'est développé notamment aux États-Unis. Je n'ai pas le temps de m'arrêter sur ce point mais c'est intéressant de préciser que justement le projet artistique mené à digne a souvent été associé à ce mouvement, ce qui est passablement faux. Alors ici, c'est encore une autre trace où est inscrit ici l'honorable docteur Honora herborisé vers 1800 avec une faute mais consciente au double N de Honorable qui vient rejouer en fait le double N de Honora. C'est une trace qui est inscrite au seuil de la forêt de Faille-feu que vous pouvez voir là en arrière-plan. On est dans la vallée de la Haute-Bléonne et c'est dans cette forêt que Simon-Jude Honora, qui était donc un médecin mais aussi un botaniste dinois, aura dressé l'inventaire des plantes que l'on pouvait y trouver. Un inventaire qui va aboutir à l'élaboration de deux herbiers historiques qui sont conservés au musée Gassendi et Hermann de Vries va justement donc rendre hommage à ce botaniste dinois à la fois via cette trace, qui le nomme sur le site de prédilection, donc la forêt de Faille-feu, et à la fois au musée Gassendi à travers ce cabinet qui est en fait une installation contemporaine imaginée par Hermann de Vries et qui se nomme donc le cabinet de botanique en l'honneur du docteur Honora. Et Hermann de Vries va donc en fait travailler à partir des herbiers historiques d'Honora conservés dans les collections pour constituer à partir de la même forêt, mais deux siècles plus tard, son propre herbier constitué de 111 plantes que l'on peut voir ici sur les murs du cabinet. C'est important de préciser, là on le voit en excursion botanique dans la forêt de Faille-feu en compagnie de Suzanne de Vries. C'est important de préciser qu'Hermann de Vries c'est un botaniste de formation, qu'il a passé 30 ans dans un service de protection des plantes au Danemark. Et donc voilà, on retourne dans ce cabinet. Ce qui est intéressant c'est qu'on a vraiment un contraste entre deux types d'herbiers, celui du docteur Honora, qui est un herbier très scientifique, où chaque plante récoltée est finalement accommodée au format de la page et coupée si nécessaire. Finalement l'herbier ne s'adapte pas au format de la plante, alors que dans l'herbier d'Hermann de Vries, c'est plutôt le contraire puisque chaque plante est encadrée dans un format qui lui est spécifique, ce qui traduit notamment sa philosophie pour qui chaque plante est un être vivant et unique. Comme le précise la conservatrice Nadine Gomes-Fassamard, chaque plante est ainsi présentée comme un portrait et non comme un spécimen. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que particulièrement, c'est que dans un même lieu, se présentent finalement deux types de rapports au monde et aux êtres et deux manières de lire le vivant. Et il me semble qu'à travers cette proposition, Hermann de Vries propose ce qui serait une forme sensible de réconciliation puisque cette œuvre tente concrètement des reconnexions en résistant, pourrait-on dire, à ce grand partage de l'enchantement qui a eu pour effet, comme le précisent Estelle et Baptiste Morisot dans leur très inspirant article « L'illidibilité du paysage », d'attribuer une série de privilèges et de malédictions aux sciences d'un côté et aux arts de l'autre. Là, je voudrais citer un passage de leur article à ce sujet. Donc, ils écrivent « La science aura la vérité, mais au prix d'un monde mort, cosmos muet, absurde et dépourvu de signification. L'art aura le sens, mais au prix de la fiction, au sens ici de fables irrationnelles et consolatrices. La grande violence de ce partage, c'est d'abord qu'il est erroné. Surtout, il condamne toute description des prodiges bien visibles dans les relations écologiques, les myriades d'intelligences non-anthropomorphes qui peuplent la terre, à rester des fables. Tout savoir qui restitue ses puissances d'enchantement au vivant tombe hors du savoir. Tout art qui prétend s'en emparer reste en dehors de la vérité. Et il me semble, au contraire, que l'institution et certains des artistes invités à digne, comme Hermann De Vries ou encore Marc Dayen et Johan Foncouberta, que je n'ai pas la possibilité d'évoquer ici, faute de temps, n'ont cessé de tenter des reconnexions en résistant au monopole de la vérité et de la sensibilité. Et bien souvent, ils l'ont fait en proposant de nouvelles formes d'attention, en cultivant l'émotion, mais aussi le trouble et en instillant une forme d'humour et de joie dans leurs propositions. Et il me semble, là aussi, que la démarche de Cnid-Victor, sur laquelle je souhaiterais m'arrêter un peu maintenant, prend acte de cela de manière assez puissante. Donc, vous voyez ici une œuvre de Cnid-Victor qui s'intitule très à propos « Allo la terre » et qui a été conçue à digne. C'est une œuvre qui a consisté en l'installation d'un parcours sonore, jalonné de sept cabines téléphoniques, alimentées par l'énergie solaire, et installée dans l'espace public de la ville de Digne. Ici, c'est la cabine installée sur le parvis du musée Gassendi. Et en fait, en décrochant le combiné, on peut entendre des sons du vivant qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter, des sons imperceptibles que Cnid-Victor a notamment nommés les petits sons. On peut entendre, par exemple, le son d'un lapin qui rêve, d'un ver croquant une pomme, Cnid-Victor nous dit d'ailleurs qu'il se régale, de deux escargots masticant leur salade, ou encore le son des verres à bois qui creusent et qui communiquent entre eux. Alors, j'ai fait quelques essais pour tenter de partager ces sons, mais la qualité n'était pas suffisante. Donc, je vous invite à les écouter en ligne. Vous pourrez les trouver assez facilement, mais peut-être qu'il sera possible de mettre quelques liens sur la page de la retransmission. Alors, pour tenter de capter cette diversité des sons du vivant qui l'entourent, Cnid-Victor va se bricoler, ses propres outils, avec des composants qu'il récupère souvent sur de vieilles radios ou de vieux téléviseurs. Il va donc se fabriquer des microphones hypersensibles, des petites boîtes d'amplification, comme on voit ici, ou encore des paraboles qu'il réalise, comme on le voit là, dans de vieux couvercles de lessiveuses. Et tout ce matériel va finalement constituer des sortes d'amplificateurs d'expérience, pour reprendre la formule à un preneur de son qui s'appelle Steven Feld. Et ces outils vont lui permettre de se bricoler une sensibilité et de capturer des murmures d'un territoire duquel il ne sortira que très rarement. Vous voyez ici une vue de sa maison, de la Bastide et de la montagne du Petit-Luberon, près des gorges du Régalon, où il s'est installé avec sa famille à la fin des années 60. Et quand il arrive dans cet endroit, Cnid-Victor est encore peintre, et comme il le précise, c'est vraiment l'ambiance sonore de ce lieu qui lui fera choisir cette maison, et c'est petit à petit, en troquant ses pinceaux contre des micros, qu'il va apprendre à connaître les recoins, les humeurs et les variations de cet espace, et qu'il va chercher à garder une trace de ces ambiances sonores. Voici ce qu'il dit dès la fin des années 90, lorsqu'il s'exprime au sujet de sa démarche, « Je ne sais pas pourquoi je le fais, mais je sens que ça doit être fait. Enregistrer tout ça, pour garder ces sons. Tous ces bruits peuvent un jour disparaître par la civilisation qui s'approche, si on peut dire comme ça. Ici, par exemple, c'est toujours beau, mais je pense toujours à ce qui est perdu. En plus, cette musique particulière, tous ces sons qu'il y avait, ce n'est plus là. Quelquefois, on a l'impression que s'installe un silence mortel. Alors, j'ai pensé que je devais faire un travail pour garder ces ambiances. Donc, New Victor va constater très tôt la disparition de certains sons et donc de certaines espèces qui ne sont plus détectées par ces microphones. Et ce sont des dégâts qui sont notamment causés par les insecticides dont l'usage va s'imposer au début des années 70 aux agriculteurs de la région du Lugueron, et notamment côté du Rance, où ils vivent. Et de ce point de vue, les archives de New Victor vont constituer une histoire sonore du Lugueron qui lui vaudront ce titre de pionnier de l'écologie sonore que j'évoquais en introduction. Alors, voici ici une petite note manuscrite. Il y en a de nombreuses dans ces archives. Une petite note qui fait écho à ce qu'il dit dans un autre entretien radiophonique. Quand il dit, je le cite, « Avec le son, on est transporté dans le monde qu'on écoute. C'est pour ça que je dis que je me cogne la tête quand je veux rentrer dans un trou de souris. Au bout d'un moment, on vit avec ce qu'on fait, on reste là à plat ventre, on oublie sa propre taille et on vit avec ce qui se passe. » J'évoquais en introduction aussi la notion de décentrement au sujet de New Victor, puisqu'elle me semble résonner fortement avec ce qu'il expérimente dans ses captures et ses enregistrements. Et cette notion de décentrement, elle est notamment reprise des sciences humaines par Alexandre Galland, qui est historien de l'art et spécialiste des pratiques du field recording, dans son excellent article intitulé « Écoutez dans les ruines du capitalisme, enregistrement de terrain et forme de vie ». Et il l'utilise pour préciser que justement, dans ses pratiques d'enregistrement de terrain ou de field recording, ce décentrement ou ce perspectivisme, la formule est de Vivero de Castro. Ce décentrement implique donc de se mettre à la place de l'autre, de voir avec ses yeux, de bouleverser les perspectives, de découvrir d'autres modes d'approche, d'ôter le moi du centre, d'humilier l'amour propre et de modifier la perspective qui nous place complaisamment au centre de notre propre monde. Ce serait donc en fait changer de point de vue et s'attacher, selon la récente et peut-être désormais célèbre formule du philosophe Emmanuel Ecocha, à capter des points de vie. Et c'est exactement ce que Pny Victor va faire lorsqu'il va enquêter, documenter et enregistrer la vie d'un nid de petits ducs installés près de chez lui. Et cette documentation, ce travail, va donner lieu à un conte sonore que vous pourrez là aussi écouter assez facilement sur YouTube et qui vient d'être réédité par un label danois et l'association Allô la Terre. Et donc au sujet de ce travail, si Victor dit, je le cite, « Il y avait des mois de travail avant pour les habituer et des petites astuces. J'ai passé des nuits à l'extérieur sur le dos pour les guetter. J'ai dormi sous un tapis au début pour voir où ils voulaient faire leur nid, dans les pierres, pour pouvoir mettre le micro avant eux. La première fois, j'ai posé mes micros là où ils allaient faire leur nid. Ils ne le savaient pas. Par contre, eux, ils savaient pas mal de choses sur moi. J'ai des enregistrements, des sons particuliers émis en ma présence. Ils connaissaient mes pas. Ça veut dire que chaque fois que je m'approchais, ils faisaient un son particulier. Je prétends que c'est un son qui est appliqué à moi parce que je savais où ils étaient et quand d'autres êtres humains passaient, c'était une autre réaction. » Voilà. Et dans ces propos, on perçoit bien la façon dont ces minuscules explorations de Victor vont permettre des incursions dans d'autres environnements sensoriels puisque en nous faisant partager ces mondes perçus autrement, ces œuvres nous invitent à notre tour à nous décentrer et à changer d'échelle et elles nous rendent d'une certaine manière poreux et réceptifs à d'autres manières de connaître le monde puisque, comme le dit Jean-Christophe Bailly, tout animal est bien une manière de connaître le monde. Et on pourrait dire que ces enquêtes menées avec une certaine curiosité scientifique, ces enquêtes qui mènent des incursions depuis d'autres points de vue de vie, font de Cnut Victor un éthopoète. Et là, je fais une petite parenthèse pour préciser que cette formule d'éthopoète et de Vincennes Dépres qui a en fait défini la notion d'éthopoésie comme étant, je la cite, « la science capable d'intensifier ce qui importe aux êtres et donc on s'attache à décrire des morceaux de vie et de le faire de telle sorte à ce que ce qui leur importe se mette à importer autrement pour nous, que nous soyons traversés par cette importance. » Alors, voilà, moi je suis tombée sur cette notion d'éthopoésie au moment même où j'entamais avec Olivier Crabé ce travail sur Cnut Victor et cette notion nous a semblé coïncider de manière particulièrement troublante avec la démarche de Cnut Victor qui va devenir pour nous donc un éthopoète qui, à force d'astuces et de patience, serait devenu sensible à la poésie que les bêtes impriment sur le monde et qui a su développer secrètement aux abords du gouffre et des extinctions des propositions régénératrices. Alors, Cnut Victor ne va pas se limiter à collectionner indépendamment des micro-sons comme peut le faire par exemple un naturaliste qui collectionne ou récolte des espèces les unes, une par une, pardon. Ce qui l'intéresse aussi, ça va être la relation entre les sons et la manière dont ces sons s'entretiennent. Il dira « J'ai entendu comment toutes les sonorités de la nature cherchaient à entrer dans la même harmonie. Il y a un équilibre qui donne sens et là, c'est une musique en soi. » En cela, on peut donc affirmer que Cnut Victor aura des intuitions très similaires à ce que découvrira le bio-acousticien Bernie Krauss ou avant lui Raymond Moré-Cheffer qui a théorisé cette notion de paysage sonore. Mais donc Bernie Krauss qui découvrira que les espèces composent toutes ensemble des ambiances collectives de manière interspécifique et qu'il y a une sorte de temps de parole partagé où chaque participant à l'orchestre occupe une niche acoustique définie. Et cette notion de niche acoustique, Bernie Krauss la développera plus spécifiquement dans un livre qui s'intitule « Le grand orchestre animal ». Et c'est une notion intéressante puisqu'elle va permettre de comprendre le fonctionnement des écosystèmes d'un point de vue par le biais du sonore. Voilà, et cet intérêt pour la relation entre les sons va pousser rapidement Cnut Victor à faire une sorte de synthèse sonore des sons du Lugleron qu'il va intituler « Image 6 » qui est plus connue sous le nom de la symphonie du Lugleron et dont on aperçoit ici une partition de préfiguration. Je précise que cette image 6 elle va être diffusée en quadrifonie donc sur quatre haut-parleurs et proposera donc de s'immerger littéralement dans le son proposera finalement une expérience de l'écoute et cette symphonie du Lugleron ou « Image 6 » va être suivie par d'autres images sonores. Cette formule d'image sonore c'est une formule employée par Cnut Victor au sujet de ses œuvres et c'est une formule qui pointe l'importance dans son travail de cette relation permanente entre son et image une importance sur laquelle je ne vais pas m'arrêter là mais qui fait aussi l'une des spécificités de son œuvre et toutes ces images sonores peuvent être qualifiées en fait d'œuvres à la fois assez abstraites et en même temps extrêmement territorialisées et ce sont des œuvres qui amplifient donc les sensations et expériences des sons du vivant et leur réciprocité. On pourrait dire en s'appuyant sur les propos d'Alexandre Galland que ses œuvres sonores et plus largement que la pratique de Cnut Victor proposent des descriptions visant à rendre nos paysages plus vivants et plus intéressants à en faire des territoires à décrire à mieux connaître et à défendre. Alors je voudrais terminer autour de Cnut Victor avec cette autre petite note extrêmement précieuse retrouvée là aussi dans ses archives et dire que selon moi sa démarche d'artiste aussi restituée ou d'étau poète n'est pas son lien avec la pratique d'un Andy Goldsforcy ou d'un Herman de Brise que j'évoquais précédemment et il me semble en effet que ce qui rassemble ces pratiques artistiques c'est finalement pour le dire assez simplement une attention aiguisée portée à la terre et aux lieux et milieux investis et c'est aussi un attachement à restituer et à archiver les puissances inaudibles les liens d'interdépendance souvent invisibles qui réunissent les conditions d'existence de tout vivant des pratiques qui me semblent cristalliser un autre petit haïku de Cnut Victor qui dit que de temps en temps il faut que l'art soit ramené à la terre pour boire un peu d'eau fraîche voilà alors pour les dix petites minutes qu'il me reste je voudrais je voudrais conclure cette présentation en évoquant la démarche de deux artistes qui à mon sens hérite et prolonge cette galaxie artistique mais aussi et peut-être surtout qui actualise à bien des égards ces problématiques et qui tente d'habiter le crassier formule que je me permets d'emprunter à Mathieu Dupérex dans son article éponyme des pratiques qui tentent comme il l'écrit de traduire au moyen des voies esthétiques la situation de précarité qui est la nôtre en anthropocène pour redéfinir la condition première de l'humain habité et je voudrais commencer en présentant rapidement la démarche de Brandon Ballanger qui a été invité à exposer au Cairn une exposition qui a malheureusement été reportée du fait de la pandémie mais qui devrait se tenir l'année prochaine donc Brandon Ballanger il est artiste mais il est aussi biologiste et militant écologiste il vit en Louisiane voilà moi j'ai découvert son travail via la magnifique revue Bilbo du musée de la chasse et de la nature dans un des numéros autour de la sixième extinction lui est consacré un très bel entretien mené par Joshua de Pava et voici l'oeuvre par laquelle j'ai rencontré sa démarche qui est issue d'une série qui s'intitule The Frameworks of Absence où le principe est assez simple puisqu'il s'agit d'une série où l'artiste découpe dans des planches naturalistes pour venir signifier la disparition des espèces représentées et chaque cartel précise la date où l'espèce a été observée pour la dernière fois donc ici c'est une espèce de pigeon voyageur observée pour la dernière fois en 1910 et ici ce sont des perruches de Caroline disparues au début du XXe siècle et comme le dit Brandon Ballanger dans cet article il dit après dix ans de tentatives pour représenter l'extinction j'ai tenu cette planche découpée devant moi et cette fois il s'agissait vraiment d'un cadrage de l'absence ce qui va donner aussi son titre à l'heure c'est une série qui va être le point de départ pour des rituels de deuil puisque chaque morceau découpé va être brûlé et mis dans une urne funéraire individuelle qui va donner lieu ensuite à un rituel de dispersion des cendres j'ai pas d'image malheureusement de ces rituels de dispersion mais ce qui est intéressant c'est qu'avec ces rituels de deuil Brandon Ballanger va proposer un geste qui fabrique de l'attachement pour ces animaux éteints à travers une pratique qui est habituellement réservée aux humains et à ce sujet je cite Brandon Ballanger à nouveau qui dit « si vous avez déjà dispersé les cendres d'un être cher vous savez que cela vous change pour le reste de votre vie transformant votre manière d'appréhender la mort et la mémoire le fait de pouvoir se saisir d'un événement abstrait la disparition d'une espèce entière il y a 50 ans par exemple et de procéder à l'action concrète et performative dont disperser les cendres vous touche d'une façon difficile à décrire » et cette notion d'action est en fait extrêmement importante dans sa démarche et elle aboutit notamment à ce qu'il nomme des éco-actions qui sont en fait des dispositifs qui hybrident pratiques artistiques et sciences participatives dans le but de resensibiliser aux écosystèmes à travers des recherches et des enquêtes de terrain et certaines de ces éco-actions que mène Brandon Ballanger s'appuient sur une série d'installations qu'il intitule les « Love Motel for Insect » c'est les sculptures que vous voyez là donc ce sont des sculptures lumineuses réalisées à l'aide de lampes UV qui attirent les insectes et qui leur offrent un lieu de reproduction qui sont donc nommés avec humour les « Love Motel » et il faut noter que la forme de ces sculptures donc sont biomorphiques c'est-à-dire qu'elles s'inspirent des apparences des espèces endémiques des milieux dans lesquels elles s'implantent et ces sculptures permettent donc ces éco-actions c'est-à-dire une observation et une étude dans un processus collectif et à Dignes c'est justement autour d'un projet d'éco-action s'appuyant sur ces « Love Motel for Insect » qu'on a entamé avec Brandon Ballanger nos premiers échanges et nos premières pistes de collaboration et je pense que cette proposition d'éco-action pourra faire écho de manière singulière aux méthodes mises en place à Dignes dans cet espace protégé de Haute-Provence dont la motivation première était bien comme je le précisais en introduction une volonté de conserver donc des vestiges paléontologiques in situ ce qui était en fait à l'époque une idée novatrice puisqu'elle invitait à ne plus prélever sur les sites pour en faire des collections muséales mais à observer ces fossiles en contexte et le parallèle à faire avec les méthodes employées par Brandon Ballanger me semble intéressant puisque ces méthodes s'inscrivent dans cette nécessité d'étudier le vivant dans son milieu in situ et de ne pas le prélever pour l'étudier en laboratoire et de ce point de vue il me semble que c'est aussi une proposition qui peut-être réoriente ou réactualise autrement cette notion d'art in situ en mettant au premier plan non pas seulement le site dans ses caractéristiques formelles géographiques mais plutôt la diversité des êtres qui façonnent ce site et ce sont aussi des œuvres qui débordent la sculpture et qui pourrait-on dire en repensant à Hermann de Vries permettent non pas d'être vues mais de faire voir la richesse entomologique des lieux dans lesquels elle s'implante et ce sont aussi des œuvres qui offrent la possibilité d'explorer cette fois peut-être plus à la manière d'un film victor la banalité singulière du milieu et ce que cette banalité recèle de complexité de richesse et de vie voilà alors je vais évoquer un dernier projet sur les 3-4 dernières minutes qu'il me reste est-ce que je Estelle est-ce qu'il y a quelqu'un ? tu peux bien prendre 3-4 minutes il n'y a rien de problème merci donc voilà je voudrais évoquer ce projet de Sylvain de Sylvain Gouraud qui a été réalisé concrètement à Digne en 2019 dans le cadre d'une résidence de recherche que Sylvain a menée c'est un projet qui s'intitule la vallée partagée et voilà qui me semble prendre compte aussi de cette complexité donc Sylvain a travaillé sur le site de l'Estoublaise une vallée qui est située à 45 minutes au sud de Digne près d'un petit village qui s'appelle Majastre donc c'est cette vallée que vous apercevez sur l'image ici et c'est un site que Sylvain Gouraud connaît bien et sur lequel il vient régulièrement depuis plusieurs années comme il le précisait dans sa note d'intention la vue depuis cette vallée y est imprenable sans construction aucune aperte de vue je le cite le ruisseau de l'Estoublaise les forêts de Levesse et de Guichard alternent avec les prairies du Mont-Denier et les roches à pique du Chiron on y croise une multitude d'animaux et de fleurs un véritable espace naturel et c'est exactement en fait ce que s'en montrait cette image prise par Sylvain depuis un point précis de la vallée une image qui présente donc la vue d'un beau paysage fixe, calme plutôt silencieux d'ailleurs un paysage finalement tel que la peinture occidentale nous a appris à le contempler et ce point de vue très perspectiviste choisi par Sylvain Gouraud renforce ce lien avec le modèle paysager pictural on est légèrement surplomb donc face à l'immensité c'est donc une image qui nous semble toute naturelle naturelle écrivait Sylvain Gouraud toujours dans sa note d'intention pour le projet qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire les arbres ils ont été plantés dans les années 60 pour tenir la montagne le ruisseau il est entretenu par la société de pêche qui cultive ses alevins les prairies alors mais elles n'existent que parce que Alain le berger y fait pêtre ses brebis empêchant les prunelliers de gagner du terrain ce paysage qui nous semble vide et sauvage lorsqu'on arrive dans la vallée est en fait habité par de multiples âmes humaines et non humaines qui participent chacune selon son intérêt à façonner ce paysage pour autant peut-on parler de paysage artificiel cette distinction entre le naturel et l'artificiel est mal posée elle ne nous permet pas de comprendre le monde qui nous entoure pour sortir de cette vision moderne il nous faut le décrire autrement avec d'autres codes d'autres grilles de lecture et cette nouvelle grille donc de lecture va incarner plastiquement et matériellement le projet de Sylvain puisque cette image va d'abord littéralement être mise en grille et que toutes ces interrogations vont être redéployées à l'occasion de la restitution de son projet qui va s'articuler en deux parties avec une première partie qui sera une balade découverte dans cette même vallée de l'Estoublaise et dans ce fameux paysage accompagné d'une botaniste du parc du Verdon et une deuxième partie où là on sera donc sur le on est sur le village sur la place principale du village de Majastre sous la panty et dans cette deuxième partie de la restitution Sylvain va déployer le fil de ses enquêtes en retournant une à une les images bien fixes et dépeuplées de ce premier panorama dévoilant ainsi les histoires récoltées pendant toute la durée de sa résidence en quête et derrière les images donc imprimées au recto de la première grille va se dévoiler cette seconde grille plus fragmentaire mais aussi plus complexe où d'autres images révèlent la manière dont ce paysage a été et est toujours façonné par les humains et les non-humains et la manière dont il est relié au reste du monde tout comme Vadouze que je citais en introduction et j'apprendrai notamment ce jour-là que Majastre est relié à la Chine à l'Australie et à Bruxelles j'apprendrai notamment que les moutons de Majastre comme ceux de Blégier qui est un petit village de vins habitants où je me suis installée au nord de Digne voient leur laine rejoindre la Chine par conteneur pour être lavé et traité avant de revenir en France sous la forme de fils ou de pulls contre ainsi les normes européennes en matière de pollution des eaux des normes beaucoup plus strictes qu'en Chine en tout cas bref j'ai pas le temps là de rentrer dans plus de détails et dans ces multiples histoires et interconnexions qui structurent la vallée de l'Estoublaï c'est que Sylvain a partagé ce jour-là mais je sais que la prochaine fois que j'irai me balader dans ce coin j'aurai en tête tout cela et que finalement mon approche de ce paysage sera beaucoup plus peuplée que ce que m'en laissait présager de prime abord cette image paisible de la vallée c'est donc un projet assez passionnant qui réhabilite très pragmatiquement à travers l'enquête l'image et les témoignages récoltés et restitués les caractéristiques écologiques et géopolitiques des lieux voilà pour conclure je souhaiterais je pense que ce que peuvent peut-être nous enseigner ou nous apprendre en tout cas ce qu'ils m'apprennent ce que m'apprennent ces pratiques d'un Sylvain Gouraud ou d'un Brandon Ballanger c'est peut-être qu'aujourd'hui pour habiter correctement ce crassier ou ce monde de précarité qui est le nôtre en temps de catastrophe il s'agirait d'apprendre à saisir ce qui discrètement se trame dans ces paysages et ces territoires très situés en tentant comme ils le font d'explorer et de restituer à travers des formes sensibles de mise en partage des histoires très modestes mais ô combien complexes de compositions et de connexions fragmentaires qui engagent ainsi à remembrer des mondes et peut-être surtout à pointer des attachements et il me semble qu'à plusieurs égards leur pratique hérite donc des démarches de Andy Goldswarcy ou de Herman De Vries ou encore de Knut Victor puisque ceux-ci ont eu l'intuition dès la fin des années 2000 que pour habiter le paysage il fallait être en mesure de le décrire de le situer voire de l'archiver en tout cas qu'il fallait prendre le temps de le connaître et de l'aimer pour réhabiliter ces multiples strates et histoires qui le composent et en cela c'est une sorte de proposition je pense qu'on pourrait qualifier cette galaxie artistique de galaxie des soliphiles ou de galaxie solifili là je reprends un terme un néologisme du philosophe de l'environnement Glenn Albrecht qui qualifie ce terme de solifili comme étant justement un amour des lieux qui se traduit par un engagement politique pour la protection des habitats aimés à toute échelle contre les forces de la dévastation voilà donc j'espère que j'aurai réussi à faire sentir à travers ce rapide cheminement que plus que d'être vu ou entendu ces oeuvres ces oeuvres explorées tentent davantage à faire voir et à faire entendre tout autour de nous mais tout autour qui serait bien sûr inclusif réhabilitant d'autres centres d'écoute et d'observation d'autres importances et aussi d'autres attachements voilà je vous remercie et je vais sortir du montage d'écran merci infiniment Julie pour cette présentation extrêmement riche et qui est vraiment je ne sais pas pour les gens qui sont en ligne puisque je te le dis parce que je le dis à autre voix parce que Julie ne le sait pas mais donc il y a 150 personnes qui regardent actuellement ta conférence donc tu as l'impression de parler juste à moi mais en fait il y a quand même un peu voilà c'est très intéressant qu'est-ce qu'il y a ? en parlant d'attachement nous allons nous y habituer voilà c'est ça en tout cas c'était ta présentation était vraiment très intéressante pour moi dans sa dimension justement de trajectoire c'est-à-dire que à la fois tu parles un peu des prémices du musée Gassendi et du Cairn à partir des années 2000 en tout cas pour le Cairn et des artistes qui ont été fondateurs en fait de ce qu'a été cette institution et puis maintenant j'ai l'impression un peu aussi de nouveaux accents nouvelles directions dans la création dont on pourrait penser et dont je t'aimerais que même moi au premier abord j'aurais pensé qu'il n'y avait pas que la filiation par exemple entre le travail d'Andy Goldworthy d'un côté et par exemple le travail de Brandon Ballanger de l'autre j'aurais pas été en mesure moi forcément au premier abord d'établir vraiment une filiation au sens fort j'aurais plutôt pensé à une sorte de bien sûr à très grande échelle même famille mais dans cette famille quand même je dirais des branches un petit peu différentes et ce que j'ai en tout cas ce que moi j'ai appris en t'écoutant c'est que justement avec notamment ta très belle conclusion autour de la notion de solifilie que je ne connaissais pas et qui est très belle c'est que toi tu as l'air de dire qu'en fait si en fait on peut quand même les placer dans une sorte de filiation commune alors même je résume grossièrement que la question on va dire du monde vivant avec l'acuité la précision même les formes dans lesquelles elle se pose dans les travails par exemple de Brandon Ballanger ou même de comment dirais-je de Knud Victor ou de Sylvain Gouraud dont tu nous as parlé à la fin est quand même très peu présente dans le travail je dirais d'Handy Goldsworthy qu'on connait mieux d'Hermann de Vries bien sûr avec sa tradition botanique mais on voit quand même qu'il y a une sorte quand même d'accent et de sentiment d'importance c'est un changement de centre des oeuvres je dirais où on sent en tout cas dans les oeuvres que tu as choisi de nous montrer à la fin que tout d'un coup le vivant ressurgit de manière beaucoup plus importante moi ce qui m'intéresserait de savoir c'est comment dirais-je outre le fait qu'ils ont ouvert que Goldsworthy et bien sûr toutes ces artistes qui ont été fondateurs pour la production d'oeuvres naturelles outre le fait qu'ils ont ouvert la voie de cette manière de créer comment tu tu perçois même j'imagine toi en tant qu'adjointe à la direction du Cairn comment tu parviens toi à articuler ces oeuvres là et à comment dirais-je à les penser non pas comme une sorte de à penser les oeuvres actuelles auxquelles tu t'intéresses non pas comme une sorte de départ de la tradition antérieure au Cairn mais dans une sorte comme ça de filiation continue tu nous as donné déjà quelques éléments de réponse mais ça m'intéresserait que que tu nous en dises plus si c'est possible je te remercie pour pour cette question et je crois que c'est justement je crois que c'est justement ça que bon voilà que que cette invitation m'a fait toucher du doigt et m'invite à travailler peut-être plus de manière plus plus enfin en creusant juste ce rapport-là un peu plus précisément c'est-à-dire que bon déjà par rapport à Brandon Ballanger peut-être que la filiation plus évidente serait plutôt que celle de plutôt que l'héritier d'Andy Goldsworthy Brandon Ballanger serait plutôt un héritier de la démarche de Mark Dayen donc là-dedans je crois qu'il y a aussi des précisions à à opérer voilà après enfin je me sens peut-être pas là de répondre sur Messie pour cette question de répondre très directement à cette question puisque je crois que c'est une vraie question importante au regard des pratiques que j'ai évoquées mais voilà il me semble qu'il y a quand même un fil qui l'a peut-être peut-être un fil qui à travers les pratiques de Brandon Ballanger ou de Sylvain Gouraud enfin cette question de complexité d'enchevêtrement de rapport de rapport aux vivants humains et non humains est très très évidente et très clair parce que ça devient la matière première en fait qui travaille et ça s'axe sur aussi vraiment une démarche d'enquête qui je pense est en partie présente dans le travail d'Andy Goldsforcy mais c'est une enquête qui n'a pas pris tout à fait les mêmes formes c'est-à-dire que là je crois qu'aussi dans ces démarches de Sylvain Gouraud de Brandon Ballanger il y a une comment dire il y a une mise au premier plan aussi de l'enquête avec cette volonté de restituer les sous-bassements des projets qui peut-être sont un peu plus effacés dans le cadre des démarches d'Andy Goldsforcy et d'Armène Debrise mais voilà je ne sais pas si c'est très clair ça après sur la ouais peut-être qu'on peut reformuler la question mais en tout cas oui c'est et alors moi une autre chose qui me frappe j'en profite pour te poser des questions en attendant de comment dirais-je c'est pas pour monopoliser la conversation c'est que pour l'instant il n'y a pas encore de questions sur le chat je peux aussi peut-être excuse-moi Estelle ajouter quelque chose par rapport à ça j'en profite pour faire un peu de publicité je blague mais ça c'est un catalogue qu'on vient tout juste d'éditer donc autour du CERN je renvoie à ce catalogue bon parce qu'il y a vraiment comment dire c'est un bilan historique autour des projets menés par ce centre d'art et il y a notamment un très beau du curateur Roel Arkestein qui traque aussi des formes de filiation par rapport à cette notion qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'art écologique et qui place le CERN comme étant peut-être une structure pionnière à cet endroit même si peut-être qu'au départ ce n'était pas la volonté la volonté initiale donc voilà j'ai tendance à renvoyer en tout cas pour ceux que ça intéresse à ce catalogue et notamment à ce texte qui pointe aussi des filiations avec d'autres projets frères comme Common Ground en Angleterre etc. Très bien alors après moi j'avais plutôt des sortes de réflexions qui me sont venues en t'écoutant et auxquelles je n'avais pas eu que je n'aurais probablement pas eu sans ta conférence qui étaient sur quand même le statut de ces œuvres en milieu naturel qui est très particulier parce que j'ai l'impression en tout cas dans plusieurs formules que tu as employées que par exemple chez des artistes comme Hermann De Vries ou Knud Victor c'est très important que les œuvres soient ce qu'on pourrait appeler des œuvres rebonds je ne sais pas si c'est un très bon terme mais c'est le terme qui m'est venu en t'écoutant c'est-à-dire que l'œuvre n'est pas une finalité en elle-même au sens où l'attention enfin ou ce qu'espère l'artiste en grande partie c'est que l'attention générée par l'œuvre se reprojette ou contamine ou déborde en dehors de comment dirais-je de l'appréciation de l'œuvre pour elle-même ce qui est très différent comment dirais-je ce qui est bien sûr ce qu'on espère toujours dans une salle d'exposition aussi bien sûr mais où là le rebond est comment dirais-je plus direct parce que c'est comment dirais-je le débordement a lieu in situ sur les comment dirais-je les êtres aux mêmes ou le milieu même sur lesquels on veut faire porter une autre attention et je me disais que ça c'était quand même une comment dirais-je une qualité d'œuvre très très particulière à créer à penser et j'imagine aussi à enfin comment dirais-je à installer pour imaginer sa rencontre sa mise en scène et je me demandais si c'était quelque chose si ce que j'avais saisi de ce que tu disais si tu sens si tu comment dirais-je si tu retrouvais effectivement cette manière de concevoir les œuvres comme un peu plutôt une sorte de 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 conversion de conversion de qualité d'attention qui est censée quand même comment dirais-je contaminer le monde tout autour dans le temps même où on apprécie l'œuvre où on rencontre l'œuvre si c'était quelque chose effectivement que tu rencontrais dans le travail des artistes que tu que tu as étudié si ça faisait sens cette cette réflexion que j'ai eue ou si c'est plus ça qu'est-ce que tu penses de ce que de cette approche oui non j'aime assez bien ton terme d'œuvre rebond déjà c'est vrai que c'est enfin pour Refuge d'art là en tout cas les deux œuvres sur lesquelles je me suis arrêtée que ce soit Refuge d'art ou Trace c'est-à-dire des œuvres qui font unité mais qui sont en même temps des œuvres fragmentaires qui déploient cette relation de l'art et la marche qui est extrêmement importante dans le projet du CERN et justement justement cette idée d'œuvre rebond c'est aussi ça c'est bon il y a tout ce projet de réhabilitation d'ancienne ouvrage mais c'est aussi voilà c'est j'irais pas jusqu'à dire que ce sont des prétextes pour voilà on va dire réhabiliter ces lieux ou ces sentiers abandonnés mais il y a quand même quelque chose de cet ordre là c'est-à-dire que quand on arrive près d'un refuge la première chose qu'on voit c'est bon c'est l'espace dans lequel on est mais oui il y a une enfin cette idée de rebond elle est intéressante aussi par rapport au projet scientifique et culturel qui a été mis en place et que j'évoquais un peu notamment par rapport à cet espace du musée il y a Saint-Div ou du KERN il y a sans cesse des jeux entre une porosité entre intérieur et extérieur donc c'est sans cesse de sortir et je voudrais juste préciser quelque chose par rapport à la galerie du KERN puisque là je ne me suis focalisée sur la production de cette collection hors les murs mais bon le KERN c'est ces deux échelles c'est la grande échelle de ces 230 000 hectares de la réserve géologique mais c'est aussi un espace d'exposition qui est une galerie qui a été créée en 2000 et ce qui est intéressant c'est que cette galerie a toujours été là pour présenter il n'y a jamais eu de conception du white cube en tant que telle même si c'est un white cube on n'a jamais il n'y a jamais eu ce culte de l'oeuvre d'art autonome c'est-à-dire que tous les projets toutes les expositions qui ont été montées sont à chaque fois des expositions qui présentent des oeuvres évidemment mais aussi le processus de la production de ces oeuvres à l'extérieur c'est une sorte de villa témoin comme le dit la conservatrice donc on est vraiment là dans une restitution des projets situés enfin à digne voilà et ça me semble intéressant aussi par rapport à cet acronyme que j'évoquais qui est le CERN évidemment en référence à Andy Golds-Force et à la question de la du vocabulaire de ce vocabulaire lié à la marche mais aussi cet acronyme Centre d'art informel de recherche sur la nature avec tout ce que ce terme comporte de controverse aujourd'hui ce qui était aussi le cas il y a 20 ans mais beaucoup moins de manière beaucoup moins présente peut-être qu'aujourd'hui et voilà donc oui donc cette idée d'oeuvre rebond elle est aussi à l'oeuvre dans les lieux fermés de présentation des expositions puisqu'il y a aussi une volonté de de renvoyer aux productions qui ont été faites sur les sites et que l'oeuvre n'est pas une finale un média mais d'autres produits si je peux ajouter juste un élément Hermann de Vries avait une belle formule justement je vais le citer voilà quand il dit je déteste l'art dans la nature c'est aussi cette idée qu'on a perdu donc cette relation d'immédiateté avec la nature et lui dit qu'on a besoin de la médiateté de l'art pour restaurer l'unicité que nous formions avec elle et enfin voilà pour moi ça résonne très très fortement avec les invitations que formule Bruno Latout ou Vinciane Desprès sur cette voilà cette nécessité que l'art peut-être a à absorber ces chocs et à pouvoir les voilà en fait voilà comment dire accompagné beaucoup cette citation d'Armand de Vries que tu viens de dire parce que je suis assez d'accord avec lui ça peut être assez paradoxal pour quelqu'un qui dirige une chaire qui s'appelle Habité de Paysage mais je suis assez d'accord avec lui que je a priori je détestais l'art dans la nature mais au sens très précis où je déteste l'art dans la nature si on considère que comment dirais-je la contemplation ou la rencontre des œuvres est nécessaire pour que enfin il se passe quelque chose quand on marche dans la nature et c'est ce type d'art là de démarche là qui je pense quand même nous a travaillé parce qu'on est quand même dans une sphère on hérite comment dirais-je d'un rapport au vivant où justement on a eu beaucoup de mal à reconnaître qu'il était porteur de signification qu'il ne portait pas seulement les significations que nous proposions sur lui qu'elles soient symboliques ou émotionnelles et donc je suis d'accord avec Herman De Vries que souvent comment dirais-je il y a une difficulté à avoir le sentiment qu'il se passe quelque chose quand on est dans la nature on a l'impression que voilà ce qu'on pourrait comment dirais-je percevoir au mieux ce sont de belles vues avoir comment dirais-je des émotions esthétiques éventuellement mais que souvent il y a une comment dirais-je on va dire c'est la tonalité dominante de notre rapport au monde vivant cette tonalité je dirais d'appréciation esthétique d'ailleurs et que finalement la signification le sens profond arriverait une fois qu'on aurait mis une oeuvre quelque part finalement et donc voilà cette démarche comment dirais-je de qui n'est pas du tout cette les artistes que tu as présenté qui serait plutôt une démarche de substitution c'est-à-dire parce qu'il ne se passe pas grand-chose parce qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre à percevoir à apprendre à connaître à sentir dans le monde vivant on y placerait l'art comme un peu substitution et là c'est très intéressant parce que justement les oeuvres que tu sur lesquelles tu t'es attardée et je pense que c'est beaucoup dû à ta sensibilité en tant que chercheuse aussi autour des questions sur lesquelles tu travailles c'est vraiment l'inverse de cette position c'est-à-dire que c'est vraiment des oeuvres qui sont là pour être comment dirais-je des passeurs en fait vers ce monde vivant-là et du coup sa citation d'Armand de Vries c'est l'actuel enfin comment dirais-je ce qui est intéressant c'est qu'on perçoit même une sorte de légitimation pour aujourd'hui de la reprise de cette pratique de la production d'oeuvres en milieu naturel qui à un moment a pu paraître un petit peu comment dirais-je daté en tout cas très tellement propre à une certaine époque notamment voilà fin des années 60 début des années 70 etc que c'était presque à un moment devenu une sorte de pratique historique après reconverti en comment dirais-je en attrait touristique éventuellement mais où finalement là avec ta présentation et puis cette cette invitation d'Armand de Vries que tu nous as cité on a l'impression que il y a comment dirais-je que ça devient un lieu presque clé je sais pas pour reconstituer on va dire d'autres relations vivant aujourd'hui est-ce que c'est quelque chose que toi tu ressens aussi dans ta pratique dans ton travail au Kern etc que tout d'un coup il y a une sorte de réactualisation de cette manière de créer de relégitimation reformulation en rapport avec les enjeux qui sont les nôtres enjeux contemporains oui oui complètement c'est un peu ce que je tentais de dire à travers le redéploiement de cet acronyme justement parce que je je enfin bon après là moi j'ai pas comment dire le projet au départ a été pensé comme du Kern en tout cas comme un laboratoire de production de la création artistique en montagne mais peut-être que ce rapport justement à la création à la nature a évolué aussi y compris dans le projet de production lui-même voilà que moi pour le coup j'ai pas j'ai pas suivi mais il me semble que effectivement c'est des on peut on peut se enfin je veux dire on peut apprendre de ces pratiques pour aujourd'hui et en tirer des fils qui actualisent ça pour les générations voilà d'artistes qui travaillent ces questions aujourd'hui oui je voulais dire quelque chose mais ça m'est ça m'a échappé mais oui et j'ai une dernière question j'en vérifie quand même entre temps qu'il n'y ait pas de questions mais je ne crois pas sauf bug informatique qui est que comment dirais-je si je me trompe pas justement avec ces comment dirais-je les oeuvres de Gold for Sea qui sont assez emblématiques quand même du travail du Kern enfin en tout cas de la réputation du Kern avec ces refuges d'art et il y avait aussi les sentiers d'art on est d'accord qu'il y avait comment dire c'est la la découverte de ces oeuvres a été rattachée à la pratique de la marche au fait de suivre des sentiers comme des des sentiers de randonnée qui vont d'oeuvre en oeuvre tu confirmes que c'est quelque chose qui est oui ok et du coup je me dis c'est intéressant parce que oui dis-moi non non oui oui c'est ça c'est à dire que cette oeuvre refuge d'art est vraiment pensée comme un ensemble un ensemble où l'oeuvre c'est aussi la marche quoi d'une certaine façon donc on est c'est 150 mètres et c'est vraiment un projet de réhabilitation de sentiers mais c'est pas c'est d'ailleurs pas la seule la seule oeuvre à être pensée dans cette relation très étroite à la marche je pense notamment à une production plus récente qui est une oeuvre très très belle qui s'intitule le sentier Marcel qui a été imaginé par Thiel Roskens là c'est aussi tout le projet a été de réhabiliter un sentier qui n'existait plus et qui était le sentier emprunté par un berger de la vallée de la Haute-Bléonne c'est une oeuvre qui est située à Blégier et donc c'est un sentier qui a été entièrement réhabilité et qui se parcourt comme on parcourt aussi un chemin de vie puisque tout au long de ce sentier sont disposés des sortes de stèles comme ça qui présentent en même temps la vie de Marcel mais qui par le biais de l'oeuvre ont permis une réhabilitation d'un sentier qui était auparavant emprunté par un berger et ses bêtes pour rejoindre une ancienne bergerie donc c'est sûr que ce caractère la notion du sentier et de la marche est extrêmement importante et voilà je voulais juste par rapport à tout à l'heure Andy Golds-Worsey c'est vrai qu'Andy Golds-Worsey c'est une figure extrêmement connue qui est presque passée de enfin qui est un peu dépréciée je crois aussi aujourd'hui parce que je veux dire il est il est tellement connu ses oeuvres éphémères enfin voilà il est considéré d'ailleurs comme le pionnier du land art mais lui-même ne se définit pas du tout comme ça et voilà c'est un artiste qui je crois enfin si on replonge un peu dans le travail qu'il a mené à Dyn mais pas que à Dyn sur d'autres projets de réhabilitation de bergerie en Angleterre etc. en Écosse il y a des il y a vraiment des choses magnifiques quoi qui je crois peuvent être très inspirantes aujourd'hui il y a d'ailleurs je m'étais aperçue dessus de ça mais il y a une très belle formulation autour de son travail dans le manifeste des espèces compagnes de Donna Raoué où elle a une manière de décrire sa démarche qui est enfin voilà où on se dit bon ben en fait oui relire relire ces travaux-là par ce prisme-là aujourd'hui enfin voilà il y a une forte actualité assez pratique quoi et peut-être qu'elle pourrait on va redécouvrir aussi aujourd'hui autrement justement les œuvres d'artistes du land art passé on va pouvoir les relire aussi à partir d'autres prismes aujourd'hui qui vont peut-être leur redonner une sorte de comment dirais-je de caractère incisif qu'elles avaient un peu perdu oui je crois peut-être entre temps ouais et alors ma dernière question avant qu'on se quitte Julie c'est pas peut-être que c'est vraiment une question qui m'intéresse beaucoup mais c'est justement cette question que je soulevais en introduction qui est que moi je ne sais pas comment appeler ce sur quoi porte cette chair ce qui est un peu embêtant et que voilà pour l'instant c'est une création d'œuvres en milieu naturel mais que je pourrais dire d'autres choses probablement et je voulais savoir et toi j'ai vu que tu faisais varier et que plusieurs termes au fur et à mesure de ta de ta présentation je voulais savoir toi s'il y avait un ou deux termes on n'est pas bien sûr le but n'est pas de comment dirais-je donc je choisirais un pour toujours mais s'il y avait toi des termes qui t'intéressaient particulièrement pour un peu désigner cette pratique avec je vous dirais les nouvelles connotations et les nouveaux enjeux qu'elle porte un peu aujourd'hui aussi il y a juste des pistes évidemment c'est juste c'est une bonne réponse c'est pas du tout une bonne réponse évidemment mais c'est vraiment une interrogation que j'ai souvent et ça m'intéresse de savoir comment je crois qu'il brouille je crois qu'en même temps c'est assez intéressant le fait de devoir décliner ces termes et de ne pas en avoir un qui permet de pointer la chose sinon ça voudrait dire que peut-être on aurait déjà trouvé la manière d'articuler de nommer tout ça donc c'est un peu délicat parce qu'il faut arriver certainement à jongler à devoir préciser est-ce que voilà c'est comme avec le terme de nature ou d'environnement est-ce qu'on le garde est-ce qu'on le garde pas oui on peut le garder parce que si on le garde on le pointe bien enfin voilà c'est des grosses je ne sais pas quelles sont les quelles sont les déclinaisons que tu as notées par rapport à la à la présentation et ben tu as parlé d'écoaction tu as parlé d'une réactualisation de l'art in situ en redéfinissant l'art in situ différemment en disant que c'était à partir de la diversité des êtres aussi qui façonnait ce site qu'est-ce que tu as dit d'autre ? je ne sais pas si tu m'as retrouvé il y a une notion tu n'as pas à l'enfer oui dis-moi il y a une notion que ben là je renvoie au texte de de Natacha Pugnier qui est une docteurienne de l'art et collaboratrice du projet d'Innois depuis depuis son origine qui dans son texte évoque justement propose à la place du terme d'in situ mais que j'avais envie de conserver au regard de la pratique de Brandon Ballanger parce que je trouve qu'elle active justement autre chose du site que ce qu'on a l'habitude peut-être de voir elle est le proposé en reprenant une notion utilisée par Mark Dayen qui est la notion de site sensitivity plutôt que la notion de specificity qui est dans la version anglophone et elle dit que cette notion enfin c'est sûr qu'elle permet de réactiver en fait des subjectivités aussi et ça serait peut-être plus voilà plus adéquate à ça mais bon après je crois que c'est pas mal qu'on bégaye un peu avec ces termes mais qu'on sache pas trop si c'est nature écoaction l'endart c'est sûr que non enfin en tout cas on est sûr d'accord voilà c'est aussi une bonne question mais je vais réfléchir c'est intéressant parce que je pense qu'entre les intervenants enfin je sais c'est en Paris peut-être que je me trompe mais entre les intervenants entre toi et David Moinar et Pascal Lyonnais c'est probable même que vous n'ayez pas forcément que vous n'ayez pas forcément des mêmes termes mais ce serait très intéressant d'arriver à comment dirais-je avoir un peu une sorte de galaxie justement de ce qui vous vous paraît tu vois par exemple ça te paraît évident que l'endart n'est pas approprié alors même que c'est un terme qu'on retrouve comment dirais-je encore aujourd'hui pour décrire justement des interventions en forêt artistiques en forêt ou quoi et donc du coup voilà en tant que voilà en tant que comment dirais-je directrice de cette chaire ça m'intéresse un peu de voir comment les se réorganisent tu vois toute la galaxie de mots pour désigner cette pratique qui pour moi sont pas du tout comment dirais-je des sont pas forcément juste des habitudes ou voilà des manières de dire pour moi c'est vraiment c'est aussi assez révélateur des accents que chacun met sur ce qui lui importe le plus dans sa pratique et choisir tel ou tel terme c'est comment dirais-je ça c'est voilà c'est toujours une sorte de fenêtre sur un peu le sens de l'importance des uns et des autres ouais la notion la notion d'in situ je pense qu'à digne elle est pour digne c'est celle qui me semble le mieux tenir sachant que moi j'ai découvert aussi ça en arrivant au kern que cette notion au départ n'est pas n'est pas en fait c'est pas une notion qui provient des arts contemporains ou plastiques c'est une notion qui vient plutôt de la géologie et donc au regard de ce qui est plus global en fait je trouve que c'est vraiment intéressant de la conserver parce que du coup ça en fait une notion située en contexte après voilà ça fonctionne je crois pour vous très bien et bien merci beaucoup Julie pour cette intervention et pour ta générosité dans ta réponse aux questions j'espère que voilà j'espère que ça est agréable pour toi aussi et est-ce que tu veux comment dirais-je est-ce qu'il y a des actualités particulières au kern ou au Musée Cassandie que tu veux nous transmettre oui du coup j'évoquais ce catalogue voilà pour les personnes qui souhaitent en savoir plus c'est un catalogue qui vient d'être édité chez Fage que je conseille et au kern ben là on réouvre le point de loin avec une exposition qui s'intitule Flashback une brève histoire du kern et qui est du coup voilà une exposition rétrospective qui présente justement l'ensemble des projets qui ont été menés depuis 23 ans en fait à digne et de ces projets hors les murs et dans in situ et dans la montagne dans les montagnes donc voilà elle sera active jusqu'au 31 octobre donc je vous invite vraiment à la voir et par ailleurs voilà je ne sais pas s'il y a une possibilité de mettre quelques liens éventuellement en ligne par rapport à des choses que j'ai pu évoquer si c'est le cas voilà peut-être que ça permettra de je ne sais pas très bien ok je me renseignerai et puis si c'est possible on le fera parfait merci encore une fois Julie et bonne soirée à tous et à très bientôt donc à demain on se retrouve à 16h toujours sur cette même page avec David Moinard voilà pour un autre une autre perspective sur cette question de la création artistique en milieu d'actuel voilà bonne soirée à tous merci Estelle bonne soirée au revoir Julie au revoir merci Merci.